Et bonsoir, 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 bienvenue dans un nouveau live. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous avez passé une excellente fête et que vous êtes prêts pour avancer. Notre déconfinement, Inch'Allah, c'est pour bientôt. J'espère que vous avez de bons plans en perspective, des objectifs. Aujourd'hui, on reçoit une confrère amie que j'aime beaucoup, avec laquelle j'avais animé une émission de télé. Elle s'appelle Leïla Naïm. Elle est exceptionnelle. Donc aujourd'hui, le thème d'Yana, c'est comment devenir indispensable pour mon entreprise si je suis déjà en poste. Si je ne suis pas en poste, comment rendre mon profil tellement attrayant pour pouvoir réussir à trouver un emploi. En attendant d'inviter mon amie, Leïla Naïm, je vais vous inviter à m'envoyer un petit message pour me dire en fait, de quelle ville vous êtes et la ville. Voilà, le prénom et la ville pour pouvoir accueillir Leïla avec nous. Alors, voilà, excellent. Hé, non, tu as fait ta chambre à coucher maintenant. Ça, c'est toi. C'est génial. Bon, ça va, tu sais où est-ce que je suis là ? Ouais, c'est ça, je sais exactement. Ça va, ça va et toi ? Ça va, moi aussi. Ça va, ça fait plaisir de te revoir. Écoute, moi aussi. De te retrouver. Ben, écoute, moi aussi. Alors, je suis en train de poser la question les internautes de quelle ville vous êtes. Alors, on a les gens de Paris, les gens de Marrakelle. Oui, j'ai dit. Maria de Kazaba. Baba. Sana de Kazaba. Merci à vous, Caroline. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui avec Leïla, on va parler d'un peu, ça suffit le Covid. Maintenant, on va aller dans un petit peu l'optimisme et la réalité aussi dans le contexte actuel. Les groupes qui ont été en train de se séparer de certains de leurs collaborateurs et surtout aussi, comment, si moi j'ai mon emploi, comment faire ? Je me rends indispensable, plus que jamais maintenant, il faut se rendre indispensable. L'employeur a dit, il va se séparer d'abord de tous les postes remplaçables. Et l'employeur, il va garder tous les postes qui sont indispensables. C'est-à-dire qu'il dit, il dit, en sachant que je vais pouvoir le récupérer dans six mois, est-ce que c'est quelque chose que je peux me permettre ? Non, parce que c'est une compétence qui est une qualité. Donc, c'est ça qui fait la différence qu'il faut un employeur ou un employeur. Et pour ceux qui n'ont toujours pas de travail, ils vont se mettre sur le marché du travail parce qu'il y a des gens, peut-être, 13 jours et de l'âme, etc. Je n'ai absolument voulu les développer pour pouvoir, incha'Allah, vous assurer un emploi stable. Donc, Laila, comment s'est passé pour toi, avec le confinement ? Ça va. Bon, moi, je suis en pleine activité, tout comme toi. Donc, le confinement, en fait, on est dans la continuité. Dieu merci. Donc, il faut dire qu'on s'est réinventé professionnellement. C'était un peu l'occasion de repenser nos façons, nos méthodes et puis nous adapter. Et puis, c'est vrai que Floul, c'est une petite angoisse. Voilà. qu'il m'a goûté le mordre, le mout, l'activité, elle s'arrête, etc. Mais après, justement, j'ai pris quand même le temps de me reprendre en main et puis de changer la perception. et surtout de voir quelle est l'opportunité que ce COVID-19 pourrait aussi me proposer. Et puis, voilà, certainement, c'est une crise qui apporte avec nous une opportunité. Donc, c'est ce qu'on va essayer aussi, bien sûr, aujourd'hui, de partager avec nous. Et que, t'es dit, en fait, c'est l'occasion de mieux les appréhender. de les réfléchir peut-être aussi et puis pourquoi ne pas, bien évidemment, en fait, en profiter pour, voilà, faire, faire, t'es dit, en fait, une apparition post-COVID qui est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante, j'imagine. Alors, on va faire nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de parler arabe aussi. Donc, on va pouvoir j'enlir entre les deux. Alors, les gens qui nous ont posé la question, je trouve, le sujet de l'homme, c'est comment, un, se rendre indispensable vis-à-vis de mon emploi. Donc, je n'ai pas à dire, je n'ai pas à dire, en tant que moi, je n'ai pas à dire, à dire qu'on a laountain surtout pendant la période qui est en train de la voir et il y a la période de crise. Donc, voilà pour ceux qui ont posé la question. En attendant, pendant tout le long de faire le live, je vous invite il a comme des questions adressées à notre chère et tendre Leila n'hésitez pas au fur et à mesure il a des questions d'ailleurs alors si je devais te poser la question Leila comment tu penses qu'après confinement on va parler de ce qui passe comment tu penses que ça va évoluer par rapport peut-être au sein des entreprises aussi bien en tant que chef d'entreprise ou en tant que collaborateur c'est terminé compte tenu de la situation radicative Oui alors bon moi je pense que les choses qui vont changer la période post-Covid c'est le rapport au présentiel ça veut dire que je pense que les entreprises aujourd'hui alors c'est-à-dire un collaborateur il n'est pas efficace uniquement il peut être nettement plus efficace il n'est pas en présentiel et donc en fait un autre lieu et du coup je pense les exigences le recrutement en termes de présentiel elles vont diminuer ça va encourager les entreprises à recruter des personnes qui ne sont pas la même ville ou le même pays voilà et donc c'est même intéressant peut-être bien fait aujourd'hui pour certaines personnes qui sont à travailler à l'international de pouvoir proposer peut-être bien en fait pour des entreprises à l'international ce format de travail à savoir pouvoir peut-être bien proposer leur service via le télétravail pourquoi pas et donc je pense que l'entreprise aujourd'hui marocaine au Maroc elle l'a bien compris et donc je pense les exigences par rapport aux présentiels par rapport éventuellement en fait à Tzminiaknash Joussa par rapport à certaines exigences un peu dans ce sens elles vont systématiquement être remises en cause parce qu'aujourd'hui on a compris que les collaborateurs de chez eux ils sont beaucoup plus efficaces ils sont très disponibles ils sont très réactifs et que éventuellement comme ils arrivent justement en fait je pense à vivre en famille et comme ça les ressources énormément même te dis en fait l'ordre complètement d'accord pour l'anecdote j'avais vu la fois dernière une vidéo de quelqu'un humoriste les gars les hommes vous pouvez vous dire « bonjour » 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 « absolument » « c'est vrai on le voit il y a eu je pense que c'est le petit espace c'est se retrouver tout le temps le petit espace et puis voilà et ne plus avoir son jardin secret sa zone d'intimité ça pourrait bien sûr créer des difficultés certainement oui il y a des gens peut-être la relation elle s'est soudée elle s'est ravie poché il y a peut-être d'autres personnes mais au contraire elle a réchauffé la friction donc c'est vrai que c'est pas bon vivement le déconfinement on va dire voilà donc ça vient bon voilà donc Naïd c'est surtout ça je pense c'est ce rapport au présentiel qui va changer on a de la croyance limitante les 15 ans de recruteur ou les 15 ans de manager ou le chef d'entreprise justement en fait on a le salarié c'est le pointime à tméa le pointime à tmache le pointime à tméjouj le pointime à l'hinsa et donc quand il est au bureau ça veut dire il est bien sûr efficace c'est une croyance aujourd'hui on a compris c'était une croyance on a compris éventuellement qu'aujourd'hui c'est une représentation et qu'elle ne peut pas être vraie elle peut ne pas être vraie la preuve c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas aujourd'hui de l'entreprise mais qui restent justement très connectés à l'entreprise et que d'abord c'est une autre un autre critère va apparaître et qui sera beaucoup plus intéressant que le reprutement mais où est l'engagement le sens de l'engagement ça veut dire qu'on a plus besoin de personnes qui soient engagées avec l'entreprise plutôt que des personnes qui sont qui présentent cette disponibilité spatiale voilà pour l'entreprise je pense c'est vrai alors une autre question s'il te plaît Leïla en attendant qu'on ait des questions les fans qu'est-ce qui peut rendre aujourd'hui un collaborateur indispensable la fois dernière j'ai suivi un webinaire avec des sérieuses entrepreneurs américaines c'est une sérieuse mais c'est bien comme on dit donc en fait il ne faut pas il ne faut pas se leurrer la difficulté les chefs d'entreprise ils vont être confrontés ils vont être confrontés mais ils ne sont pas parce que c'est des charges etc il y a des choses il y a toujours les salaires ils vont faire les salaires toutes les personnes qui ont la moitié du salaire ou les trois quarts ils vont savoir d'ailleurs les gens ils vont faire le mariage ou au contraire je vais garder quelques-uns mes collaborateurs qui ont marqués et les pédés ils vont faire ou je suis d'accord je prends le risque merci au revoir et ce qu'il avait expliqué au fait et que j'avais trouvé très intéressant c'est que l'entrepreneur qui a fait les gens les gens sont indispensables et j'ai bien aimé qu'ils font c'est l'indispensable c'est-à-dire il y a des gens comme on dit je m'en défait contre l'Allah je m'en défait mais je vais le faire c'est-à-dire dans trois mois six mois je ne sais rien et je veux le récupérer au bout d'un ou à ma branche ça veut dire qu'on dit une perte et ça j'avais trouvé l'approche vraiment très très intelligente et très vraie en même temps maintenant la question c'est comment on peut devenir le collaborateur indispensable j'ai écrit des suppressions d'emplois c'est indispensable au sein de l'entreprise qu'à trois quatre fois je vais me dire oui oui donc aujourd'hui c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une entreprise parce qu'il y a la question existentialiste c'est comment être indispensable voilà donc maintenant indispensable c'est-à-dire qu'après aujourd'hui il y a l'air de la qualité il y a la standardisation les process et les procédures les procédures elles ont été mises en place de manière à ce qu'il n'y ait personne d'indispensable c'est-à-dire il y a le manuel de procédures les étapes à suivre ou appliquer les étapes et du coup le management il a tellement verrouillé la menace de l'indisponibilité c'est-à-dire le fait qu'un collaborateur puisse être justement indispensable ça l'a déjà angoissé qu'ils ont créé les manuels de procédures pour verrouiller le système et du coup j'ai dit mais j'ai dit que tu l'appliques systématiquement donc ce qui fait qu'on a compris que ce n'est pas en faisant le travail justement fait bien qu'on va être bien sûr indispensable c'est pas ça on va être indispensable pour l'entreprise quand on est à forte valeur ajoutée quand on est des contributeurs aujourd'hui le salarié ou le collaborateur il devrait comprendre une fois une chose qu'est-ce qu'il pourrait bien évidemment en fait apporter à l'entreprise de plus comment est-ce qu'il peut contribuer peut-être bien en fait au chiffre d'affaires et comment est-ce qu'il peut contribuer peut-être bien en fait créer de la valeur comment est-ce qu'il pourrait créer de la valeur pour l'entreprise quand on dit créer de la valeur c'est ou bien participer ou là contribuer au rayonnement de l'entreprise ou là peut-être bien en fait c'est-à-dire être dans l'innovation dans la créativité et donc réfléchir ou la réinventer ou la rénover de façon un peu j'ai envie de dire assez continuelle ou alors peut-être bien il y a aussi qui dit est-ce qu'il ne faut pas aussi être plus productif et plus performant dans le fait de se rendre indispensable est-ce que ça rentre là-dedans il ne faut pas être plus productif être plus productif et plus performant est-ce que ça rend-il ce que je dis non non moi je dis quand on est plus productif etc c'est vous voyez ce que je veux dire bon quelqu'un qui est plus productif quelqu'un qui est plus productif que lui parce qu'il est plus dans la quantité il n'est pas dans la qualité ça veut dire la qualité ça veut dire qu'il doit se distinguer par la qualité c'est pour ça qu'il doit se distinguer par la valeur ajoutée la contribution qu'est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise parce que la contribution elle dit qu'elle est personnelle individuelle et donc elle a ce que j'apporte et bien l'autre est faire différemment mais je sais faire plus c'est pas du tout faire plus c'est tout faire mieux et différent et donc il y a un peu ça c'est-à-dire pour faire mieux il y a de la créativité il y a de l'innovation et bien fait et puis pour faire différemment ça veut dire qu'il y a de la contribution il y a de la réflexion continue etc. et du coup c'est ça c'est-à-dire chacun dans son activité l'entreprise il doit voir justement en fait qu'est-ce qu'il peut faire mieux que les autres et différemment des autres et se distinguer des autres donc dès que je commence à apporter des choses que les autres n'apportent pas dès que je commence à apporter de la valeur que les autres n'apportent pas systématiquement je deviens indispensable pour l'organisation parce que je me distingue et parce que j'ai de la porte voilà c'est très difficile le mécanisme est très très difficile pour l'entreprise parce qu'on a tendance à être dans la productivité plus-plus ça veut dire voilà donc non non ça tu te dis en fait l'entreprise n'en a pas vraiment besoin voilà et que les personnes qui te font le burn-out tu te dis en fait des problèmes le présentéisme etc. et du coup tu te dis alors que quand tu fais différemment quand tu réfléchis à comment créer de la valeur tu t'épanouis dans cette réflexion-là parce que tu commences et du coup tu boostes l'estime de soi tu boostes éventuellement l'image de soi dans l'entreprise et donc tu contribues à la valeur et à rajouter de la valeur et donc systématiquement en fait on voit on voit un peu ce que tu apportes il y a un peu toute l'équipe ce qu'elle apporte et puis toi tu as quelque chose à toi qui est bien à toi et que tu arrives évidemment à créer de projet post-Covid c'est-à-dire le Wahid il se différencie en ramenant un article qu'ils ont posté sur LinkedIn sur les six qualités j'aimerais que tu nous en dise un peu plus Leïla à ce sujet-là les six qualités mais aujourd'hui les dérages quelques volumes de manière générale quel que soit le secteur d'activité nous l'année il y a la capacité de s'adapter s'adapter et aujourd'hui plus que jamais je ne sais pas que ce soit en entreprise ou en tant qu'individu donc adaptant l'adaptabilité c'est ma capacité à être leader leader c'est-à-dire la team d'Eli leader d'Arra leader sur mes projets leader c'est-à-dire que j'intègre une forme de leadership c'est tout ce qui est développement personnel c'est-à-dire que Kenji est tous les jours qu'il y a mes soft skills même si il n'est pas trois qu'il y a non qu'il y a qui est ou 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 qu'il y a 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 etc donc quelqu'un qui est dans cette dynamique qui est le développement personnel il se développe lui-même que ce soit par rapport à des compétences techniques ou la déconnaissance ou la même as a human being c'est quelque chose qui fait que recherche beaucoup les DRH qui n'est qu'il y a j'achète d'achète qui est le travail collaboratif qui est qu'il y a une équipe c'est très simple qu'il y a 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 je suis obligée de travailler bien même qu'il y a qu'il y a au contraire c'est qu'il y a fait un teamwork qu'il y a qu'il y a qu'il y a vraiment beaucoup de bons résultats et il y avait autre chose il y a un système de valeur qui n'est-à-dire qu'il y a des valeurs de la société qui n'est-à-dire qu'il y a la période post-Covid c'est le rapport au présentiel ça veut dire que je pense que les entreprises aujourd'hui ils m'ont compris comment dire le cas alors ils m'ont compris c'est-à-dire un collaborateur il n'est pas efficace uniquement mais il y a un gaz dans le bureau ou qu'il y a il peut être nettement plus efficace il n'est pas en présentiel et du coup je pense les exigences le recrutement en termes de présentiel elles vont diminuer ça va encourager les entreprises à recruter des personnes qui ne sont pas la même ville ou le même pays voilà et donc c'est même intéressant peut-être bien fait aujourd'hui pour certaines personnes qui travaillent à l'international de pouvoir proposer peut-être bien en fait pour des entreprises à l'international ce format de travail à savoir pouvoir peut-être bien proposer leur service via le télétravail pourquoi pas et donc je pense que l'entreprise aujourd'hui marocaine au Maroc elle l'a bien compris et donc je pense les exigences par rapport aux présentiels par rapport éventuellement en fait à par rapport à certaines exigences un peu dans ce sens elles vont systématiquement être remises en cause parce qu'aujourd'hui on a compris que les collaborateurs de chez eux ils sont beaucoup plus efficaces ils sont très disponibles ils sont très réactifs et que éventuellement comme ils arrivent justement en fait je pense à vivre en famille et comme ça les ressource énormément même te dis en fait leur complètement d'accord pour l'anecdote j'avais vu la fois dernière une vidéo de quelqu'un humoriste les gars ils ont ont une vidéo de quelqu'un humoriste c'est se retrouver tout le temps dans le petit espace et ne plus avoir son jardin secret, sa zone d'intimité ça pourrait bien sûr créer des difficultés certainement oui il y a des gens, peut-être la relation elle s'est soudée, elle s'est ravibochée il y a peut-être d'autres personnes mais au contraire, elle a réchoué la friction donc c'est vrai que c'est pas bon, vivement le déconfinement on va dire, voilà, donc ça vient Bon voilà, donc Naïd c'est surtout ça je pense, c'est ce rapport au présentiel qui va changer, on a de la croyance limitante les 15 ans de recruteur, ou les 15 ans de manager ou le chef d'entreprise justement en fait, on a le salarié c'est le pointime à t'mia, le pointime à t'mache le pointime à t'mache, le pointime à joug le pointime à l'accent et donc quand il est au bureau, ça veut dire il est bien sûr efficace c'est une croyance aujourd'hui, on a compris, c'était une croyance on a compris éventuellement qu'aujourd'hui c'est une représentation et qu'elle peut ne pas être vraie elle peut ne pas être vraie la preuve c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas aujourd'hui pour l'entreprise mais qui restent justement très connectés à l'entreprise et que d'abord, un autre critère va apparaître et qui sera beaucoup plus intéressant pour le reprutement mais où est l'engagement le sens de l'engagement ça veut dire qu'on a plus besoin de personnes qui soient engagées avec l'entreprise plutôt que des personnes qui sont qui présentent cette disponibilité spatiale voilà pour l'entreprise je pense c'est vrai alors une autre question s'il te plaît Leïla en attendant qu'on ait des questions les fans Leïm, je vois qu'est-ce qui peut rendre aujourd'hui un collaborateur indispensable ? la fois dernière j'ai suivi le live un webinaire avec des sérieuses entrepreneurs américaines je pense que c'est sérieuses qui ? je pense que c'est sérieuses entreprise mais c'est bien c'est bien comme on dit donc en fait il ne faut pas il ne faut pas se leurrer la difficulté les chefs d'entreprise vont être confrontés parce que c'est des tarages etc il y a eu des voulos il y a eu des salaires qui ont la moitié de la moitié du salaire ou les trois quarts d'ailleurs je vais garder quelques-uns de mes collaborateurs qui ont été des piliers même qui ne sont pas qui ont fait ou je prends le risque merci au revoir et ce qu'il avait expliqué au fait et que j'avais trouvé très intéressant c'est qu'il y a l'entrepreneur qui a fait les gens les hommes indispensables et j'ai bien aimé qu'il y a l'indispensable c'est-à-dire il y a comme on dit je m'en défait contre l'Allah c'est-à-dire c'est-à-dire dans trois mois six mois je ne sais rien et je veux le récupérer au bout d'un ou à ma ça veut dire qu'on dit une perte et ça j'avais trouvé l'approche vraiment très très intelligente et très vraie en même temps maintenant la question c'est comment on peut devenir le collaborateur indispensable j'ai écrit des suppressions d'emplois c'est indispensable au sein de l'entreprise que à trois quatre fois je vais lire oui aujourd'hui c'est vrai que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise parce qu'il y a la question existentialiste c'est comment être indispensable voilà donc maintenant indispensable c'est qu'il y a l'entreprise voilà c'est-à-dire qu'après aujourd'hui il faut l'air de la qualité il faut la standardisation les procès c'est les procédures les procédures elles ont été mises en place de manière à ce qu'il n'y ait personne d'indispensable c'est-à-dire le manuel de procédures il faut les étapes à suivre et du coup le management il a tellement verrouillé la menace de l'indisponibilité c'est-à-dire le fait qu'un 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 puisse être justement indispensable ça l'a déjà angoissé qu'ils ont créé les manuels de procédures pour verrouiller le système et du coup tu l'appliques systématiquement donc ce qui fait qu'on a compris que ce n'est pas en faisant le travail justement fait bien qu'on va être bien sûr indispensable ce n'est pas ça on va être indispensable pour l'entreprise quand on est à forte valeur ajoutée quand on est des contributeurs aujourd'hui le salarié ou le collaborateur il devrait comprendre une fois une chose qu'est-ce qu'il pourrait bien évidemment en fait apporter à l'entreprise de plus comment est-ce qu'il peut contribuer peut-être bien en fait au chiffre d'affaires et comment est-ce qu'il peut contribuer peut-être bien en fait créer de la valeur comment est-ce qu'il pourrait créer de la valeur pour l'entreprise quand on dit créer de la valeur c'est ou bien participer ou la contribuer au rayonnement de l'entreprise ou là peut-être bien en fait c'est-à-dire être dans l'innovation dans la créativité et donc réfléchir ou la réinventer ou la rénover de façon un peu j'ai envie de dire assez continuelle ou alors il y a une autre qui dit est-ce qu'il ne faut pas aussi être plus productif et plus performant dans le fait de se rendre indispensable parce que ça rentre là-dedans il ne faut pas être plus productif être plus productif et plus performant est-ce que ça parce qu'il est plus dans la quantité il n'est pas dans la qualité ça veut dire la qualité ça veut dire qu'il doit se distinguer par la qualité c'est pour ça qu'il doit se distinguer par la valeur ajoutée la contribution qu'est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise est-ce qu'il contribue à apporter à l'entreprise parce que la contribution elle dit qu'elle est personnelle individuelle et donc elle a ce que j'apporte et bien l'autre est faire différemment mais je sais faire plus c'est pas du tout faire plus c'est tout faire mieux et donc il y a un peu c'est-à-dire pour faire mieux il y a de la créativité il y a de l'innovation et bien fait et puis pour faire différemment ça veut dire qu'il y a de la contribution il y a de la réflexion continue etc et du coup c'est ça c'est-à-dire chacun dans son activité l'entreprise il doit voir justement en fait qu'est-ce qu'il peut faire mieux que les autres et différemment des autres et se distinguer des autres donc dès que je commence à apporter des choses que les autres n'apportent pas dès que je commence à apporter de la valeur que les autres n'apportent pas systématiquement je deviens indispensable pour l'organisation parce que je me distingue et parce que j'ai de la porte voilà c'est très difficile le mécanisme est très très difficile pour l'entreprise parce qu'on a tendance à être dans la productivité plus plus ça veut dire voilà donc non non ça tu te dis en fait l'entreprise n'en a pas vraiment besoin voilà et que les personnes qui te font le burn out tu te dis en fait des problèmes le présentéisme etc et du coup tu te dis alors que quand tu fais différemment quand tu réfléchis à comment créer de la valeur tu t'épanouis dans cette réflexion-là parce que tu commences et du coup tu boostes l'estime de soi tu boostes éventuellement l'image de soi dans l'entreprise et donc tu contribues à la valeur et à rajouter de la valeur et donc systématiquement en fait on voit on voit un peu ce que tu apportes il y a un peu toute l'équipe ce qu'elle apporte et puis toi tu as quelque chose à toi qui est bien à toi et que tu arrives évidemment à créer de projet post-Covid c'est-à-dire Wahid il se différencie en ramenant un article qu'ils ont posté sur LinkedIn sur les six qualités j'aimerais que tu nous en dises un peu plus Leïla à ce sujet-là les six qualités mais aujourd'hui les DRH qui est révolume de manière générale quel que soit le secteur d'activité l'Oulaniya il y a la capacité de s'adapter s'adapter et aujourd'hui plus que jamais je n'ai pas que ce soit en entreprise ou en tant qu'individu donc l'adaptabilité c'est ma capacité à être leader leader c'est-à-dire la team d'Yali leader c'est-à-dire que j'intègre une forme de leadership c'est-à-dire tout ce qui est développement personnel c'est-à-dire que Kenji est tous les jours quand on a mes soft skills même si on a un patron qui a dit non tu es un expert qui a été ou 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 qui a été donc quelqu'un qui est dans cette dynamique de développement personnel il se développe lui-même que ce soit par rapport à des compétences techniques ou là des connaissances ou là même as a human being c'est quelque chose qui fait que recherche beaucoup les déraches qui n'est le travail collaboratif qui n'est pas qu'il y a un équipe c'est très simple qu'il y a qu'il y a beaucoup de bons bons rizultats et il y avait autre chose un système de valeurs les hôas nous s'agissons à les valeurs des charikas si nous avons des valeurs dans les charikas nous avons des valeurs et nous avons des valeurs et nous avons des valeurs et ce n'est pas possible merci pour une autre thématique bien sûr bien sûr Naïf merci pour ton invitation merci pour ton sourire pour ta belle énergie aussi et puis merci pour ce que tu fais pour tout ce que tu fais pour les participants tout ce que tu fais toute l'activité que tu fais c'est extraordinaire merci pour ta générosité et puis moi je te dis c'est quand tu veux franchement quand tu veux plaisir alors pour ceux qui veulent rentrer en contact direct avec Leila son profus c'est Leila Nairim sur Instagram sur Facebook Leila Tewari Leila Tewari Tewari Leila Tewari Leila sur Instagram sur Facebook et sur LinkedIn ok d'ici là prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux invités Adéhuwa et l'écho au revoir au revoir au revoir au revoir